En deux minutes, déjà sur le vote blanc, on ne va pas se raconter d'histoire. Si on comptabilise le vote blanc sans qu'il n'y ait aucune espèce de conséquence, ça ne sert à rien d'en discuter. Les gens ne se prennent pas juste là pour vérifier que oui ou non. Sur les plateaux de télé, le soir de l'élection, tout le monde se gosse. Regardez, il y a 15% de vote blanc, ça nous oblige. Et puis qu'après, tout le monde s'en fiche dès le lendemain matin et que les investitures sont effectivement faites. Donc je pense qu'il faut franchir le cap et le pas. Et ceux qui ont une crainte en disant qu'il y aura deux fois le même scrutin, c'est mal connaître les électrices et les électeurs. Une fois qu'on voit le résultat, ça change un peu l'opinion qu'on peut se faire. On peut dire celui-là lui manquait 5%, l'autre, il n'a vraiment pas fait un bon score. Ça peut même pousser justement à des comportements électoraux un peu plus concentrés et un peu moins diffus de revoter successivement. En tout cas, c'est ce qui peut se passer ou pas. Et alors, à la limite, le souverain reste le peuple. À chaque fois que vous poussez le raisonnement inverse dans une autre direction, ça veut dire qu'à la fin, vous acceptez que le souverain ne soit pas complètement, pas vraiment, pas totalement le peuple. Et ça, ce n'est pas satisfaisant. Sur le vote obligatoire, moi, j'interroge le rapporteur parce que je n'ai pas pu être présent aux auditions. Mais y a-t-il eu des interrogations et notamment des comparaisons avec l'étranger sur des obligations qui ne soient pas des sanctions, mais des incitations ? Et au sens, je ne sais pas, moi, on vous fait une ristourne d'impôts de 50 euros, je n'en sais rien, moi. Mais un truc où vous avez quelque chose à gagner de participer en plus, pas en moins, un chocolat, un pin, ce n'est pas ce que vous voulez, un petit pin d'effigie d'Emmanuel Macron, tout ça. A la limite, s'il faut faire ce compromis-là du président en place, mais vous avez compris l'idée. Parce qu'on pourrait changer d'optique en la matière et s'interroger là-dessus. Je mets ça, c'est mon petit pavé dans la mare. Je terminerai en vous disant que j'ai, avec gourmandise, entendu la discussion générale du Rassemblement national qui n'aime pas les sanctions en toute matière. Voilà, on retiendra pour d'autres textes, notamment le texte justice à venir. Et que la réunion sur les institutions tant vantées par mes collègues de la majorité est malheureusement annulée pour cette semaine. On se demande bien pourquoi.